Parti streamer le boss du foot sur internet En l'air de Marseille on parle que de lui Un panty de légende avec son écran sa souris Chette partie une bite moire comme un ballon en or Mais Gérald Wayne comme vers son c'est lui le mentor Avec son accent chance quand il motive ses joueurs Alain il est nous fucker dambién qui laisse empeur Chaque cancer chaque tactique c'est une oeuvre d'art Pape de streamer c'est l'artiste, le maestro du quart Les supporters l'adorent, messieurs c'est live en masse Devant leur écran c'est la police, chaque match est une chance Il connait chaque joueur, chaque stratégie Avec Papi streamer l'OM c'est du génie On s'y pousse la balle, il crie, ça résonne Ses conseils pour nous, ses choix ils s'étonnent Chaque match une leçon, chaque histoire un plaisir Avec lui à la base, c'est l'avenir qui respire Quand tu choisis ses tactiques, tout l'homme retient son souffle Il fait des miracles comme si l'été pour fait d'une coupe Dans le construit d'avant match, il met le feu Avec Papi streamer, tous deux de la union Papi streamer, revoke du film sur FM Il n'y a pas des noirs à l'OM, c'est l'OM Il gère tout du man-maître, oh là là Ce plus tu fais vibrer, les Nino ils sont gagas Papi streamer, on l'impose sur foot sur FM Il n'y a pas des vues, Marseille on parle que de lui Il parle des deux légendes avec son écran, sa souris Chaque partie, une victoire comme un ballon en or Il gère loin comme personne, c'est gluement tort Avec son accent, enchantant, une motine de ses joueurs Allez les Nino, faut faire tomber, il est sans peur Chaque force fière, chaque tactique, c'est une œuvre d'art Papi streamer, c'est l'artiste, le maestro du quart Les supporters n'adorent, ils sont c'est live en masse Devant leur écran, c'est la folie, chaque match est une chasse Il connaît chaque joueur, chaque stratégie Avec Papi streamer, l'OM c'est du génie Vas-y pousses la balle, ils crient, ça résonne Ses conseils pour mouches, ses choix s'étonnent Patrine le saut, chaque victoire un plaisir Avec lui à la barre, c'est l'avenir, j't'y respire Quand tu choisis cet actif, tout le monde retient son souffle Il fait des mirages comme celui-là qu'on fait une poupe Dans une causerie d'avant match, il met le feu Avec Papi streamer, tout le monde est allumineux Peut-il lumineux, tout est allumineux Les centres de Manchester, c'est tout marseillais devant Les numéros sont affondrés pour un chou flamboyant Fada, regarde ça, écrit à chaque action Papi streamer, c'est briller l'OM c'est une passion Chaque conférence d'hôtesse, un festival d'humour Il parle de ses choix, ses espoirs, ses détours Les journalistes, ils comptent captivés par son charisme Avec Papi streamer, on frôle son réalisme Quand le mec, à quoi, arrive, c'est le roi des enchères Il trouve des perles horaires, il véniche les superfaires Avec les jeunes du cru, il fait des miracles Ce seroulet, l'OM, devient inattaquable Les gens se créent, c'est l'amour du maillon et du ballon Avec lui, chaque joueur, ce débat, c'est une fusion Les adhérent le cag, ils savent ce qu'il vaut Papi streamer, c'est le grand patron, le héros A chaque fin de saison, c'est la fête au vélo-drome On chante son nom, on l'acclame comme un homme Papi streamer, la légende vivante Le football manager, c'est eu le commandant Papi streamer, le boss du fou Sur l'FM, il n'y a pas de balles L'OM, c'est le roi, ils savent tout du mal Maître, oh la la Sur le petit, j'ai fait des brils Les minots, ils sont gagnants Papi streamer, on l'oppose du fou Sur l'FM, il n'y a pas de balles Elle n'est pas finie Bonjour Bonsoir Bonjour Bonsoir Allez Donc on va commencer ce soir par du FM Bonsoir Bonjour à tous et à toutes Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Pour ceux qui suivent cette saga Nous voilà parti sur le deuxième épisode De cette saga avec l'OM Avec l'add-on Salut Vinsovic, bienvenue à toi sur Live Comment vas-tu ? Salut le miel d'hiver Bienvenue à toi, comment allez-vous ? Deuxième épisode donc de cette saga Petit résumé Comme j'avais dit que j'allais faire Je rappelle que la partie est entièrement streamée Sur Steam Pardon, sur Twitch Et moi je vous mets les temps forts des matchs En épisode sur YouTube Donc on va vous faire un petit résumé On avait vu le premier match de championnat Et la préparation Le dernier coup Un petit peu ce qu'on avait fait Non, Grenwood n'est pas le meilleur buteur Mais je suis abasourdi par le début de saison Donc on est en train de réaliser Je réponds sur le chat du direct On va donc directement partir Pardon, excusez-moi Je vais vous mettre déjà l'interaction Et on va partir immédiatement sur le jeu Ok Donc on avait vu Match de préparation Mifig-Mérésien Si tu veux le miel d'hiver Ça ne me dérange pas du tout Je ne suis pas anti-haut club Je suis pour mon club avant toute chose Donc voilà On a donc commencé la saison Donc ce que j'avais oublié de vous dire Sur le premier épisode Comme je vous ai dit Au niveau des transferts Je rappelle vite fait la partie La partie Je ne m'occupe que de demander Une position à mon staff Pour un joueur C'est eux qui s'occupent De chercher les joueurs De négocier les contrats De me proposer le joueur Et après moi je valide Ou je ne valide pas Donc j'avais oublié de vous dire Sur le premier épisode On avait quand même eu J'avais montré Tous les mouvements du staff Mais on n'avait pas vu Les mouvements Que j'avais réalisés Alors les ventes C'est moi qui m'en occupe Je précise Donc nous C'est ici Donc on a prêté Morera A Toulon On a vendu Yakin Saïd M M'a dit Que je n'avais pas L'intention D'utiliser On a prêté Pardon François-Régis Mug On a vendu Soumaya Traoré On a vendu Beaucoup de jeunes De la réserve Que je n'avais pas L'intention d'utiliser Saya-Ca Jelven Neck Alexis Kamamba J'ai hésité J'ai hésité à le vendre Mais bon J'ai pris la décision De le vendre Bilan Nadir Enzo Stermal Alors ça c'est les dernières choses Qu'on a fait sur cet épisode Que vous allez voir Donc et nous Donc Benassia nous avait Benassia nous avait Proposé plusieurs joueurs Donc il avait C'était validé pour Dante Un autre joueur de 37 ans J'ai plus C'est bon J'ai refusé Et bon Mon responsable De cellule de recrutement Responsable de formation jeune Pardon M'avait proposé Ce joueur Allez Rosarco Un argentin Un buteur argentin Que j'ai pris pour L'équipe réserve Ou jeune Même 18 ans Donc j'ai validé Ce transfert Voilà Donc Ce qui s'est passé depuis On a eu Une deuxième proposition Ce coup-ci C'est Benassia Qui nous a proposé Ce joueur Marvin Delima Un joueur de Bordeaux Qui a 20 ans J'ai accepté Parce que jusqu'à là J'avais refusé Tous les joueurs Donc je l'ai accepté C'est un joueur Que j'ai pris pour la réserve Je précise Pour le moment Il n'est pas du tout Dans le groupe 1 Ils l'ont payé Ben il était libre Et il vaut déjà Un petit peu d'argent Et nous Entre temps On était en Discord Comme je vous avais expliqué Avec Mbamba Qui ne voulait pas Refaire son contrat Et on a réussi A vendre Mbamba 15 millions Au Volves Rantone Donc il n'allait pas Refaire son contrat Sauf si je lui donnais Une grosse augmentation Donc voilà Et on a prêté On a prêté Bilal Nadir Et on a prêté Enzo Sternal Et on a prêté Salim Benzegir Bon alors Salim et Bilal Je pense qu'on les vendra Par la suite Ce ne sont pas des joueurs Que j'ai l'intention De conserver Enzo Sternal Qui pour moi A un bon potentiel J'ai décidé de le prêter Déjà parce que Je le prête à Nîmes Je ne le prête pas A un club De basse division Et comme on joue Qu'une seule compétition Il sera plus simple Donc j'ai négocié Qu'il soit titulaire Il sera plus simple pour moi D'avoir ce joueur Qui évolue Donc avec Nîmes Qui est en national Et qui devrait jouer J'espère le haut de tableau Que avec mon effectif Je ne pense pas Pouvoir l'exploiter Donc vous aviez vu Jusqu'à là On avait gagné 5-2 Et on a fait 3 matchs 3 matchs depuis Donc le premier Qu'on a fait C'était Saint-Etienne Le premier match à domicile Ok Donc on va Je vais vous mettre Je vais vous mettre Les moments clés Des matchs à chaque fois Ça va vous permettre De voir un petit peu Ce qui s'est passé Donc on a débuté le match Avec Il ne veut pas me mettre Les moments clés ou quoi Ah c'est arrivé Alors on débute ce match D'entrée J'avais mes deux arrières gauche Deux blessés J'ai décidé de faire jouer Soglo Arrière latérale gauche Qui d'entrée Mets un but Enrique Après Ça aurait peut-être Était bien d'avoir Le replay Non ? Non Il ne met plus Le replay Enrique On a Grenwood Pour Harit J'aurais peut-être J'aurais peut-être du mettre Mini résumé Je ne sais pas Parce que là Du coup On ne voit que les buts Et moi Ce n'est pas ce que j'avais demandé J'avais demandé Mini résumé Mais bon On ne va avoir que les buts Donc le petit Soglo a joué Tout le match Il a eu une bonne note On verra les notes après Mais il a fait tout le match Il a été plutôt intéressant Là la mine de verre et tout Je pourrais peut-être Vous mettre le temps Un petit peu Plus lentement Du coup Donc le fait D'avoir mis Mes milieux de terrain Comme on avait vu Sur les tactiques Je rappelle que Tout est entièrement streamé Donc n'hésitez pas Si vous me voyez streamer A venir assister Au direct Moi là Je vous mets le condensé De ce qu'on a fait Au niveau Du Du secteur De mon milieu de terrain Je leur ai vraiment demandé De jouer Sans prendre de risque Et sans dribbler Et ça joue vachement Simple face à eux Ça se rapproche Énormément De ce que Deux Herbis demande A Marseille Et c'est ce qu'on a essayé De mettre en place Le fait d'avoir Arit ici Encore une fois Qui rentre pour frapper Avec son pied Et qui libère Vachement l'espace A Greenwood Qui peut s'infiltrer Comme ça Ou à Veretout Pardon Ou à Veretout Qui peut Prendre l'espace ici Comme on a vu Sur le but C'est vraiment Très 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 intéressant Donc on est parti Avec l'équipe Comme cela Et on a fait des changements Est-ce qu'on peut voir Nos changements Alors attendez Parce que je n'ai pas Pour habitude D'aller D'aller voir tout ça Donc là Les statistiques du match J'ai dominé le match J'ai dominé le match On a rentré Donc Lirola A la place de Mourio Non On a rentré Oui Lirola A la place de Mourio On a rentré A la place de Enrique Et j'ai rentré Lirola A la place de Greenwood Que j'ai fait jouer ici En fait J'essaie de les mettre Dans les meilleures conditions Voilà pour résumer Ce qui s'est passé Sur ce match Le deuxième match On jouait Oxer Oxer qui avait gagné Leur premier match Et qui avait fait Match nul Contre Monaco On est parti Sur un schéma De jeu Similaire On n'avait pas Modifié Notre équipe Et moi Ce que je voudrais C'est Voir Les moments clés On va voir Les moments clés Ça va être plus intéressant Donc Greenwood D'entrée Qui touche le poteau Ça vous permet D'avoir le résumé Bonne récupération De Veretout Ici Qui va jouer Avec Greenwood Donc Si vous observez bien Veretout Ou Oshberg Ça joue Très très simple Ça essaie Pas que de se compliquer Le jeu Arry qui subtilise La mauvaise passe Grosse frame de frappe Mais Derrière Il s'est enflammé Il tire à côté Là c'est Brasier Qui vient mettre sa tête Qui n'est pas le plus grand Des défenseurs Brasier Donc Qui met sa tête Pour le premier but Là c'est Veretout Au coup franc Qui décale Pour Greenwood Balerdi Qui met la balle Sur le poteau Deuxième mi-temps Donc les corners Classiques Les gars Un premier poteau On attaque Avec les grands Au premier poteau Et le but Qui est accepté Après vérification De la VAR Ouai Il n'était pas hors jeu Fin du match On va voir les statistiques Des joueurs On a rentré Garcia Murillo Rongier Rho Et Faris Et on a sorti Les joueurs fatigués En général Je sors Ou les joueurs Compris Des biscottes Donc ça C'était Le troisième match Donc le deuxième Que vous n'avez pas vu Et On a sauté Également Ce match là Contre Nantes À domicile Donc à domicile Ça s'est plutôt bien passé Ce début de saison Puisqu'on a fait Deux matchs à domicile Et on a gagné Les deux fois En tout On a mis 17 buts à domicile Et on n'en a pas pris Sur deux matchs Bon certes On a joué Saint-Etienne Et Nantes Pour le moment On n'a pas joué De grosse équipe D'entrée Bon travail De Henrique Et pour Harit Douzième minute De jeu Vous voyez Il n'essaye pas De se retourner Il joue vraiment En appui Quand il a du monde Sur lui Le fait encore une fois Que je demande Bon là Il était plus loin Il s'est retourné Mais que je demande À mes deux milieux De ne pas dribbler De jouer simple C'est plutôt bien Greenwood Greenwood s'est blessé Donc il n'était pas une grosse blessure Mais j'ai dû le sortir Et j'ai rentré Le petit Owe à droite Encore une transversale Woy qui finit Alors l'arbitre Nous contrôlait Quasiment Tous les buts Mais à chaque fois Il ne pouvait pas Les refuser Puisqu'ils étaient valables Enrique 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 fait un gros début de saison Encore une fois Contrôle de la barre Donc on finit Meilleur joueur du mois Woy Enrique Et Greenwood Dans l'ordre Ça doit être comme ça Une des rares Offensifs Nantes Donc là Le schéma de jeu Avait changé Puisque Greenwood Avait été blessé Et comme j'ai aligné Verretou et rongé J'ai mis deux box-to-box En milieu de terrain Au lieu d'avoir Un milieu défensif Récupérateur Et Arit était 10-10 Dans l'axe Donc au début de la rencontre En fait J'ai débuté comme ça Sur Un 4-2-3-1 Mais avec deux Pas mon 10 excentré Pour Arit Parce que je jouais Avec deux box-to-box En milieu de terrain Rongé et Verretou Et si je dis pas de bêtises J'ai dû finir En 4-3-3 J'ai dû Enlever le 10 Et mettre Un troisième milieu de terrain Il me semble Et que j'ai fini comme ça Le match Contre Oxer J'ai fini en 4-3-3 Ça c'est sûr Ça me permet de renforcer Mon milieu de terrain Le match n'était pas évident Contre Oxer Malgré la transversale Et le poteau On aurait pu gagner Plus que 2-0 Sur les occasions franches Mais contre Saint-Etienne Enfin à domicile Les deux matchs à domicile L'équipe a vraiment déroulé Et on peut Là on est à 6-0 déjà Alors je sais plus contre Nantes Si j'ai fini en 4-3-3 Contre Oxer J'ai joué 30 bonnes minutes En 4-3-3 J'ai dû rentrer Hochberg Je vois que j'ai Augsberg J'ai toujours J'ai dû sortir Vire et tout Je pense là Voilà Voilà pour vous résumer On va pouvoir voir ça Donc j'ai sorti J'ai sorti Merlin Qui devait jouer Que 45 minutes Non C'était le match d'avant Qui devait jouer Que 45 minutes Là ce match Je l'ai fait jouer 76 Et j'ai rentré Garcia J'ai rentré Cornelius En défense centrale Pour lui donner Un peu de temps de jeu Mourio Qui revenait de blessure Que j'ai rentré A la place de Lirola Ousberg Que j'ai rentré A la place de Veretout Qui fatiguait Et j'ai rentré Carboni A la place De Henrique J'ai décalé Arit A gauche Et j'ai mis Carboni En 10 Voilà pour ce qui est Du jeu Puisque le match d'avant J'avais Greenwood Qui s'était blessé C'est pour ça d'ailleurs Que j'avais fini en 4-3-3 Voilà pour ce qui est Des matchs Qu'on a disputé Donc très 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 Bon début de saison Là on va commencer A rentrer contre des équipes Un petit peu plus Compliquées Comme Lyon Toulouse Rennes Donc là c'est 3 équipes Qui jouent l'Europe Donc on espère Faire des résultats On est sur la trêve Du mercato Trêve internationale Et voilà On a On a eu aussi On a eu Mais ce que je dise Pas de bêtises Pourquoi il est pas là Il doit être dans les Les indisponibles On a eu Murillo Qui Qui veut à tout prix Qui veut à tout prix Partir J'ai refusé une offre de lance Qui était vraiment Pas intéressante Qui s'est braqué Donc je l'ai mis en vente Même si ça m'arrange Qu'il reste pour le moment On n'a pas réussi à le vendre Pas mal Ce mercato Hivernal Voilà Excusez-moi Je vais Je voulais arrêter Mais non Je vais avancer Je vais essayer de vous faire Un match en direct Pour que ça fasse moins d'une heure Sur la vidéo Alors il a déjà marqué avec Nîmes C'est bien Ils l'ont fait jouer Il était au nom du match Régis Mug Donc Parce qu'en général Je fais ça Là j'ai pas mis Le match de préparation Lors de la coupure Mais je le ferai par la suite Et pour répondre A Vince Il faut le vendre Il y en a marre Il vient d'arriver Alors je suis pas fan Je précise Je ne suis pas fan Des joueurs J'ai un supporter Lançois Qui suit Qui suit les lives Il était content L'année dernière De voir arriver Waï Et moi je trouvais Que dans le schéma De jeu Merlin Enrique Harry Tronger Et Waï Dans l'équipe type Et sinon On a 4 parisiens Qui se sont réveillés Je ne vous ai pas montré Le classement Parce qu'ils étaient partis Sur beaucoup de Ils étaient partis Sur beaucoup de matchs nuls Donc 3 matchs nuls Et ils ont gagné 5-0 le dernier match Ils se sont réveillés Donc comme je disais Pour Waï IRL Je suis en train de parler Et sur FM Je ne me calque jamais Sur l'IRL Parce que Des joueurs Qui IRL Ne sont pas top Sur FM Peuvent être très intéressants Donc je ne Je ne mélange jamais L'IRL Avec Avec ce que je fais Sur Football Manager Même si des fois J'ai un peu plus de mal De vendre certains joueurs Parce que J'affectionne les joueurs Pareil J'ai pour habitude Même si le joueur Est pas bon D'essayer De le vendre Et de faire De l'argent dessus Donc d'essayer De le faire jouer Un petit peu Lui donner du temps de jeu De lui faire un contrat Qui ne parte pas libre Ça c'est mes habitudes Et je reviens sur Waï Donc quand il a signé à Lens Le joueur était content Je lui ai dit que pour moi Ce n'était pas une bonne reclus Pour Lens Parce que Ça ne correspondait pas Son jeu Au jeu Des Lens Puisque Montpellier Jouait la contre-attaque Alors que Lens Jouait le pressing Donc voilà L'année dernière Il n'a pas été Très performant Avec Lens Maintenant avec Marseille C'est vrai qu'il a croqué Sur le deuxième match Dobut Il est plutôt intéressant Et on va lui laisser Son jeune âge Et on va lui laisser Le temps De pouvoir Se familiariser Il ne faut pas oublier Que l'équipe A été entièrement Restructurée de Marseille Donc Je pense Qu'il Il est souhaitable De ne pas Juger trop précipitamment Et laisser le temps Aux joueurs De s'habituer A jouer ensemble Donc là J'ai une offre Pour Murillo Mais qui est pourrie C'est une offre de prêt Donc moi Je vais aller sur le transfert Et je vais lui dire Que je veux 10 millions Parce que Parce que Voilà Au Béméliang L'année dernière Début de saison Tout le monde Lui crachait dessus Et C'était Un semi-dieu En fin de saison Je rappellerai Au plus Enfin Au moins jeune Gignac aussi Que J'ai toujours défendu Mais pareil On lui a craché dessus Parce que Il a eu Une année compliquée Et A l'arrivée Il est parti Comme un demi-dieu De Marseille Donc Ne pas Ne pas Juger trop rapidement Donc lui Je l'ai mis sur ma liste Des transferts Sauf que Mes recruits Sont Mon pro Enfin Je l'ai mis C'est un joueur Que j'aimerais Je l'ai signalé Puisqu'on me l'a proposé Enfin Mes recruteurs Sont dessus Mais bon Vu le transfert A mon avis Ça ne se fera jamais Vu le montant du transfert Et si tu te passes Tu mets qui devant La question Alors Garcia A été bon Slimani A été bon Je ne sais pas Comment ça se prononce Oh Ou Oui 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 On va dire Rho On va dire Jonathan Ça va être plus simple A été bon Et YI a été excellent Avec deux buts Une passe D encore YI vraiment En grande forme En plus Un joueur de rotation Donc on va On va leur dire Que ça ne nous intéresse pas Alors Poste de préparateur Non pourvu Analyste Performance Qui est déjà Chez nous Recruteur N'intéresse pas Et là C'est Ah non Analyste de recrutement Pardon Alors Attendez Je croyais qu'il le prenait En recruteur Analyste de recrutement Je ne le trouve pas Performant Performant Je ne le trouve pas Performant Performant En plus Il ne joue pas Notre schéma De jeu Ça ne va pas M'intéresser Ici Il joue Il joue notre format De jeu A la limite Mais ses notions Tactiques Son très basse Non il ne va pas M'intéresser Non plus Ok Ok Poste vacant Chercheur en sciences Et sport Pour l'équipe 2 Non 12 non plus Ouais je pense Ce qu'on peut trouver mieux Formation du staff Qu'il y a argent Je ne pense pas Que je vais garder Qu'il y a argent Donc je ne vais pas Le faire se former Braconi Et Braconi Pareil je ne pense pas Que je vais garder Donc je ne vais pas L'envoyer Faire une formation S'il décide de le faire Normalement C'est à eux de décider Renforcer l'équipe De recrutement A Owens A Owens C'est intéressant A Owens C'est intéressant Parce qu'en plus Allemagne, Italie, France Espagne, Autriche Suisse et Pologne Il connait Il a quand même Évaluation potentielle Évaluation des joueurs Il est intéressant Il est très intéressant J'aimerais juste voir Et le schéma de jeu Il est parfait Donc on va l'ajouter Dans ma liste Et lui Et lui Il est déjà chez nous Donc je rappelle Que ce Tadone Je l'ai téléchargé Le 2 septembre Donc j'ai toujours Verretou et Unai Je n'ai pas les tout Derniers transferts Je n'avais pas envie De relancer une partie Je rappelle également Vous avez vu ça Dans l'épisode Que Verretou On lui a refait Un contrat On lui a baissé 120 000 de salaire Donc voilà Et Unai On essaiera de le vendre C'est pour ça C'est pour ça que j'ai prêté J'ai prêté pas mal de joueurs De ma réserve Parce qu'en jouant Qu'une compétition En fin de 2 Avec la coupe de France Mais sans l'Europe Dans la rotation Je vais avoir besoin De moins de joueurs En fait Cornelius n'a pas été bon Murillo non plus Donc là On le laisse jouer Avec la réserve Pour le moment Lima 7.3 encore Donc Blanco On essaiera de le vendre Parce qu'il a une valeur intéressante Là je vais faire ça D'abord Sur Blanco Je vais faire ça Je vais lui enlever la valeur Pour le moment Parce qu'on voit Qu'il vaut entre 7.2 et 8 millions Donc Si je peux le vendre 7 millions Je ne vais pas m'en priver Et verrez tout J'ai bien fait lui refaire un contrat Parce que pour le moment Dans l'effectif Il est très très fort Il a quand même mis déjà un but Il a fait des passes D Comme ça Vous assisterez Sur cet épisode Au match contre Lyon Alors Lyon Ce n'est pas trop mal Pour le moment Il faut s'en méfier Ils sont quatrième Ils n'ont pas encore perdu Ils ont quand même joué Paris Je le précise Bon ils ont gagné le score Ça c'était assez simple Ils ont joué Paris Monaco et Lens Ils n'ont pas joué Des petits matchs Donc ne vous fiez pas aux 6 points Le bon côté par contre D'avoir pris tous les points Contre des équipes Moi je n'ai pas joué De grosses équipes Moi j'ai joué Reims Saint-Etienne Auxerre et Nantes Donc deux promus Nantes qui jouait Le maintien l'année dernière Et j'ai joué Reims Qui Qui ne sont pas au mieux En ce début de saison Et donc là Je vais jouer A Lyon A Gerland Ça ne va pas être évident On va essayer De tirer quelque chose De ce match Allez Rosarco Encore marqué un but Avec les Les U19 Donc ça joue comme ça Le 4-2-3-1 Il l'aime bien Alors que le 4-3-3 Il l'aime moins Je rappelle qu'en tactique Pour le moment J'en ai deux Donc on est On est parti sur ça Le but c'était De faire un 4-2-3-1 Je précise Et si je n'avais pas Arith En fait Je fais jouer L'italien Et Grenwood Et Je n'ai pas Grenwood Ici c'était Liro C'est pour ça Que mon schéma Est comme ça Et la 3ème J'étais parti Plutôt pour essayer De faire un truc Comme ça Mais je n'avais pas Encore validé Je ne savais pas Si j'allais faire Ça ou ça Mais J'étais en train De travailler dessus Mais En préparation Je n'ai pas eu le temps Donc on verra On verra Et Peut être intéressant Aussi De faire Je voulais tester Les 3 défenseurs Centraux Mais un 4-4-2 Ça peut être intéressant Aussi Ou un 4-3-3 Ouais Un 4-3-3 Ça peut être intéressant Un 4-3-3 Peut être intéressant Alors Remontre-moi 4-3-3 On voit que Le 4-3-3 Ils n'aiment pas Le 4-4-2 Axial Non plus Et par contre Les systèmes à 3 On n'est pas Sur celui-là On n'est pas Sur celui-là Et on n'est pas Sur celui-là Mais les systèmes à 3 Ils ont plutôt Été performants Donc le 4-3-3 Ce serait peut-être Une bonne chose Le 4-3-3 Ce serait peut-être Une bonne chose 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 On va partir sur ça. On va partir sur ça. Je leur demande de rester excentrés si on a le ballon, bien entendu. Là, c'était plutôt milieu récupérateur défensif. Et là, si je mets les deux, vous verrez tout ici, milieu axial d'attaque. Et ici, du coup, alors non, on ne va pas faire ça. Ici, on va mettre plutôt box to box en faisant jouer. Ah, je peux le mettre milieu axial de soutien. On va mettre milieu axial de soutien si je fais jouer rongier parce que ça passe bien. Ici, on partirait sur un verrez tout, donc milieu axial d'attaque. Ici, ça serait un ailier de soutien, on est d'accord. Ici, ça serait un... Je crois que c'est né. C'est un attaque en intérieur. Attaque en intérieur de soutien. Donc, quand l'équipe a la balle, il reste excentré. Par contre, comme c'est un pied inversé, il repique axe quand c'est du cas le ballon. Et ici, on va attaquer plusieurs. Ok. Donc, je pense que comme ça, ce n'est pas trop mal. Salut, Tuko Twitch. Bienvenue à toi sur live. Comment vas-tu ? Je n'ai pas vendu Waii. Pourquoi tu dis ça ? Je pense que la troisième tactique, ce sera celle-ci. Je masque les joueurs qui soient indisponibles. Tuko Twitch. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Puisqu'ils sont en sélection. Puisque c'est la trêve internationale. Au niveau des entraînements, ça me va. Il faut que je règle cela. ... ... Merci. Merci. Alors que tout fonctionne bien avec ma tactique jusqu'à maintenant, il faut que je voie les joueurs qui vont revenir déjà, il faut que je vois comment ils vont se sentir physiquement. C'est chaud parce qu'on a vu que dans le schéma de jeu, Lyon affectionne les équipes qui jouent en 4-2-3-1, mais moi il est légèrement excentré mon 4-2-3-1. Donc lui, il mettrait quand même mon équipe type, sauf Warit, YI devant. Alors est-ce qu'il revient blessé ? Est-ce qu'il ne revient pas assez tôt ? Pourquoi il ne met pas Warit devant ? Dans sa façon de faire, on va aller à la conférence de presse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, on lance les hostilités, comment passez-vous pouvoir gérer la pression d'un tel match ? C'est un commentaire. Votre joueur n'essaie pas d'avoir du mal à gérer la pression ? Sans commentaire. Je mets sans commentaire quand les réponses ne me conviennent pas. Les affrontements entre ces deux équipes sont souvent très chaudes et il ne sera pas surprenant qu'il y ait des tensions sur le terrain. Nous aurons plus de chances de nous imposer à 11. Alors, à force, on connaît un peu les réponses. Que pensez-vous de la rivalité avec l'OL ? Ok, on espère voir ces rivalités longtemps. Ne pensez-vous pas que ce type de rencontre ajoute un peu de piment ? Ce sont des rencontres qui vous espérez pouvoir disputer un jour. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Sera-t-il de retour de la sélection ? Il est encore trop tôt pour le dire. Quel est le problème anticipé pour le prochain match ? Je ne vais pas répondre à cette question à chaque fois. Où sera-t-il possible de nous dire un ou deux mots sur votre approche tactique ? J'ai beaucoup de respect pour notre adversaire, mais nous pourrons avoir des chances et vous constaterez dans notre implication dès le coup d'envoi. Y a-t-il du vrai dans les rumeurs qui font part d'un intérêt de l'OM pour le joueur d'Antwir ? Vous me l'apprenez. 35 ans. Il est peu probable, ah merde, je ne peux pas le mettre comme ça. Que nous fassions une offre pour le moment. Comment les choses se passent-elles entre vous et vos dirigeants ? Nos rapports sont même que dans n'importe quel autre club, nous voulons la réussite de l'équipe avant tout. A toutes les qualités requises pour l'idée d'en qu'elle mesure. Ok, on va dans le sens de passer la pommade à notre joueur pour ne pas le déstabiliser. Donc là, j'ai le dilemme de me dire, est-ce que je commence avec le 4-2-3-1 et si ça ne passe pas, je mets directement le 4-3-3. Ou est-ce que je commence directement avec le 4-3-3 au risque de casser la dynamique si ça ne fonctionne pas du groupe et qu'on me reproche le changement tactique. Donc je pense que je vais essayer, je vais essayer, déjà je vais voir les joueurs comment ils sont, mais je vais essayer de garder mon 4-2-3-1 et si ça ne va pas en match, je passe directement sur le 4-3-3. Parce que là, on peut s'apercevoir que Mourinho, Corellinus, Contobia, Rho et Waii ne pourront pas jouer. S'il n'y a que ça, ce n'est pas alarmant. Donc nous, on va mettre Rulli, Lirola, Balerdi, Brassier, J'aurais peut-être dû faire ça, déjà. Merlin. Et c'est là où ça ne va pas. Parce que je n'ai pas mon récup du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va partir comme ça. Et les 5 là, on va les laisser au repos. Donc, je vais monter Véretou ici. Je vais les mettre les deux en box-to-box et Arith va repasser dans l'axe. Et Faris ne sera pas exactement dans ce registre. Je pense qu'on va partir comme ça. Je pense qu'on va partir comme ça. Et si vraiment ça ne va pas, je descendrai Arith en milieu de terrain. Directement en cours de match. Et je descendrai. Ouais, je pense que je descendrai Arith en milieu de terrain. Où ? Où ? Non, je suis obligé. J'allais dire où je fais ça, mais non, ça ne va pas passer. Est-ce que lui peut jouer milieu de terrain gauche ? Et Greenwood peut jouer avance-entrain. Does-ce que la police est orée encore? Voilà. Arrunu. Très bien. Franchement. Alors... ... Donc on a dit, on va faire ça comme ça, ça comme ça, ici on va le mettre en box to box, ici on va le mettre en box to box, c'est ce que j'ai dit Bogo, il s'est éteint, pourquoi je ne sais pas, j'ai expliqué que, ah je sais pourquoi il s'éteint, parce que le truc il fait que je suis appuyé sur le bouton sur le côté, en fait, moi j'ai téléchargé la donne, j'ai téléchargé la donne, le 2 septembre, donc les transferts n'étaient pas faits, sauf que j'avais fait déjà tout mon staff, j'avais fait les premiers matchs, dribbler plus, et je n'avais pas envie de tout recommencer, donc je suis resté comme ça, verrez tout, en plus, ils veulent le vendre à Marseille, enfin ils l'ont vendu à cause du salaire, moi il a baissé son salaire de 120 000, je ne suis pas trop mal comme ça, je ne suis pas trop mal comme ça, putain, qu'est-ce qu'il a le téléphone, je n'ai plus de patrie ou quoi, attendez, j'ai mon téléphone qui déconne là, tu me connais beaucoup depuis le temps, tu sais que je m'en fous sur certains attributs, je ne focalise pas moi sur certains postes, sur la vitesse, moi je me sers de, je n'ai pas attendu qu'on me dise, oui ça fonctionne mieux, les joueurs qui vont vite, pour mettre des joueurs rapides sur les ailes, donc voilà, moi je focalise, la vitesse pour moi c'est sur les ailes, défense centrale j'aime bien quand même, qu'il y ait un peu de vitesse, mais mes milieux de terrain pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit des travailleurs en fait, donc je verrai tout, dans ce registre est pas mal, je verrai tout quand même, quand tu vois qu'il y a un volume de jeu de 15, avec un jeu collectif de 15, les passes à 16, moi ça me convient parfaitement, je me doutais que, alors sixième minute de jeu, on prend un but, j'ai vu sur le rapport, comme quoi, ils aimaient vraiment jouer, contre les équipes qui jouent en 4, 2, 3, 1, donc je vais attendre encore un petit peu, mais il y a de fortes chances, que je passe en 4, 3, 3, parce que j'ai vu par contre, qu'ils aimaient moins, les équipes qui jouent en 4, 3, 3, on j'ai déjà pris une biscotte, surtout que, le fait que j'ai pas mon récupérateur, je joue avec deux milieux plus hauts, ce qui fait qu'Arit n'est pas excentré, parce que comme j'ai été obligé de les mettre sur la même ligne, en fait, donc je les mets les deux en box to box, j'ai remis Arit en 10, 10, donc je crée pas la surprise, et Arit se fait prendre ici, et je pense qu'avec un troisième milieu de terrain, je prendrais la possession du milieu de terrain, ça serait plus utile, et j'ai vu que sur le rapport, ils aimaient moins le 4, 3, 3, donc je pense que je vais passer assez rapidement en 4, 3, 3, parce qu'on sait pas créer grand chose, allez, on repart vite de l'avant, c'est ça, ah Veretout, et puis j'ai Waii qui revient de sélection, qui était fatigué, c'est Veretout qui m'a encore fait ça, je vais passer un 4, 3, 3, tu as vu la match de Marquette, Marquette Simulator, ou Marquette, le jeu qu'on joue, je vais passer un 4, 3, 3, pourquoi il fait ça mon téléphone, moi ? attendez, j'ai mon téléphone qui décode, ouh, essayez de s'allumer, mais il arrive pas, je viens de charger l'étui, alors j'espère que c'est pas l'étui qui déconne, ah, le poteau qui nous sauve, parce qu'il me bouffe en milieu en fait, Ah, Veretout, il fait pas un bon match, Veretout fait vraiment pas un bon match, écoutez, j'ai de la chance, mais Veretout est pas dans son match, 6-8, ils sont gentils avec lui, je trouve que dans ses passes, il est pas bon, chirurgique a un carton, qui m'a taken. Sous-titrageейalen, Sous-titrageENoretil. Merci. Excusez-moi, je réfléchis à ce que je dois faire, enfin ce que j'essaie de faire, ce que je dois faire, on ne sait jamais, mais la modification que je dois apporter, j'ai fait deux changements là, un troisième c'est risqué, je pense, mais… Oui, à l'humain, tu me fais chier là. Quatre ou cinq millions. Ah, je suis… Je reste comme ça et je passerai à trois attaquants si ça ne va pas, on va commencer comme ça et si vraiment ça ne va pas… Si vraiment ça ne va pas, j'hésite là, non, on a vu qu'en défense à cinq, ils étaient forts aussi. Si vraiment ça ne va pas, je pense que je sors Enrique et je rentre… mon pay, mon pay… Je pense que je sors Enrique et je rentre mon pay… mon pay et je joue avec mon pay, Graenwood et Faris en pointe. Allez, c'est parti comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a mon téléphone, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint. Bienvenue à toi sur le live, comment vas-tu ? Donc je suppose que si tu commences FM, c'est parce que tu l'as pris sur Epic. C'est ça ? Merci pour le follow, merci du soutien au troisième match, ça fait plaisir. Puisque je rappelle que sur Epic, à l'heure actuelle, il est gratuit. Après, pour moi, c'est une connerie d'avoir vendu verre et tout, ça c'est mon avis personnel et de garder Condovia, surtout pour le vendre, pour renforcer un effectif. C'est comme Klos que je veux dire le vendre parce qu'on n'est plus d'accord, ok, mais renforcer un effectif qui joue à peu près les mêmes places que nous, c'est un petit peu, au début de saison annoncé, c'est un petit peu dommage. Donc moi, je l'ai téléchargé sur Scorthy Tutsi. Je ne sais pas aller sur les dossiers via Epic. Je vais te demander de me laisser finir le match. Je dirai au revoir pour ma vidéo sur YouTube. et je te montrerai, moi, comment je fais sur Steam. Sur Steam, je vais te montrer comment faire. Donc il te faudra tout d'abord, de toute manière, télécharger le dossier sur Scorthy Tutsi. C'est gratuit. Il faut quand même s'abonner au site. Donc s'abonner, c'est gratuit. C'est juste s'inscrire. Quand je dis s'abonner, c'est un mauvais terme. S'inscrire sur le site. Après, tu vas peut-être pouvoir le trouver sur FM. FM, il faudrait regarder. Tu devrais pouvoir le trouver sur le site de FM. Expérience. Allez, siffle-nous le péno. Maintenant, il faut le mettre. Et il faut regarder surtout qui le fait. Oh putain, le poteau. Ah, le poteau. Allez, bouge. Il précise 3 parce qu'il vient de louper le péno, mais Enrique, j'ai dit que je le sortais. Je vais faire ce que j'avais l'intention de faire. C'est un peu trop super. Pas plus. Plus. Que j'avais l'intention de faire. Pas plus. 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 Merci. J'ai fait qu'un changement, moi ? On fera deux après. De toute manière, les deux sites cités là, OGM, Scorty Tutsi et FM Scouts, c'est deux sites que... Oh putain, il faut les mettre les gars ! On va égaliser, on va égaliser, c'est obligé. Yes ! Elle est bien, elle est fonctionnelle. Donc je vais te montrer les deux sites. Après, si tu l'as sur Xbox Game Pass, c'est plus dur. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Parce qu'à la base, sur Xbox Game Pass, le jeu n'est pas à toi si je ne dis pas de conneries. Je suis obligé de sortir Merlin, on va rentrer Garcia. Du coup, je vais sortir Greenwood, je vais rentrer Carboni. On va rester comme ça, on va chercher la gagne. On ne va pas jouer le match nul, on va essayer d'aller chercher la gagne. Au risque de perdre le match, c'est les risques que je prends. Je préfère perdre à Lyon et gagner à Marseille que faire deux matchs nuls, c'est plus rentable. Allez les gars ! Je suis content que ça soit viré tout en plus qu'il marque parce qu'il avait loupé son pesantit. Allez Lyrola, fais moi un bon sens, il y a du monde. Putain, tu as trois attaquants, il faut les faire. Il faut finir. Putain, ils ne sautent pas ce con. Le coaching ! On ferme. On ferme. unатовé. Unmuté. D'roñé desr themés. Il faut faire. monsieur l'arbitre quand vous voulez vous siffler la fin le retournement de situation qu'a le coaching du coach c'était un match important il fallait pas le perdre bravo les gars qu'est-ce qu'ils racontent les journalistes les gars ils ont fait trois matchs nuls contre Lens, Paris et Monaco deux équipes qui jouent les trois premières places déjà Lens qui joue l'Europe et ils ont gagné leur quatrième match qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries qu'est-ce qu'ils racontent en plus ils ont joué l'Europe c'est peut-être pour ça qu'ils sont fatigués aussi putain ils ont été éliminés par AIFA d'ailleurs pas du tout on est capable de faire des résultats contre n'importe qui on craint des gueux vous avez obtenu la victoire que vous cherchez mais ça n'a pas été sans difficulté avez-vous gardé confiance non on n'a pas de réussite on a loupé un PNO déjà ah ils ont fait un peu tôt alors messieurs sur YouTube ben fin de cet épisode un bon match à rebondissement avec un grand coaching putain je m'auto-flageure non un bon match on a fait on a vous voyez quand je regarde le rapport d'analyse il a vraiment une importance sur FM pour moi personnellement parce que c'est ma façon de jouer j'ai pu voir que Lyon et bien ils aimaient bien jouer contre les équipes qui jouent en 4-2-3-1 vu que j'avais quand même gagné et fait des très bons résultats avec ce système de jeu je voulais le laisser en place qu'on ne me reproche pas d'avoir perdu le match parce que j'avais essayé de modifier ma tactique donc on était mené j'ai décidé donc de passer en 4-3-3 parce que j'avais vu qu'en 4-3-3 ils obtenaient des moins bons résultats enfin pas des moins bons résultats ils concédaient beaucoup plus d'occasion donc je suis passé sur le 4-3-3 et à la fin un 4-3-3 plus offensif avec 3 attaquants après j'ai fermé, fermé bien entendu mais comme quoi ça sert de regarder le rapport d'analyse de regarder comment l'équipe adverse va se comporter sur une équipe en formation de jeu alors attention si vous jouez une équipe de deuxième division qui joue le haut de tableau forcément elle peut avoir des bonnes statistiques contre votre tactique mais il n'y a peut-être pas lieu de la changer là on jouait quand même contre Lyon qui à mon avis en début de saison a des objectifs annoncés d'être dans le top 4 je passe au top 3 donc je pense qu'il était important de regarder cette analyse donc n'hésitez pas à bien regarder c'est pour ça que j'espère qu'ils ne vont pas trop enlever de choses sur le FM25 parce que il y a beaucoup de choses que j'aime bien regarder donc voilà maintenant je vous remercie de me suivre n'hésitez pas à liker la chaîne ça fait plaisir ça lui donne de la force et je vous dis à très prochainement pour le troisième épisode de cet opus où nous on va continuer à avancer en direct sur le live je vous mettrai comme j'ai fait les résumés j'essaierai d'être plus proche du match à disputer pour pouvoir pour pouvoir avoir le match directement et avoir le moins de temps de coupure merci encore GG à vous